Musique Bonjour, comment ça va ? Comment va la santé ? Il faut mieux appuyer la commune à devoir vraiment gérer cette question de vie. Je vous remercie. Je voudrais également présenter l'occasion pour remercier le médecin-chef, le docteur Kamara, qui vous a associé, parce que je ne vous connais pas. C'est moi qui vous ai invité, alors que c'est lui qui a abattu un travail. Vraiment, je tenais à le remercier. Et Amadou Sagna de l'hôpital, pour vraiment les cibles pertinentes qui sont là. Vraiment, je tenais vraiment à le remercier. Et je vous souhaite la bienvenue et bonne formation. Applaudissements 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 pour la partie prise en charge de l'échelle biologique parce que c'est une problématique non seulement qui est propre à la commune de Chihuahua mais aussi au niveau national. Et c'est dans ce cadre effectivement qu'on a reprendu à cet appel et on a commencé à dérouler un certain nombre d'activités et nous sommes en train de mettre en place ici à Chihuahua un dispositif de gestion écologiquement vaginale des déchets biomédicaux avec la mise en place d'une unité de traitement des déchets biomédicaux qui va polariser toutes les structures de la commune de Chihuahua et cette formation prend fin d'un peu dans ce dispositif parce qu'aujourd'hui il s'agit d'échanger avec les opérateurs, avec les acteurs de la société qui sont très souvent en contact avec ces déchets biomédicaux et l'idée c'est de partager sur les bonnes pratiques parce qu'aujourd'hui effectivement surtout sur le contexte actuel de la pandémie vous savez que les déchets biomédicaux imposent un problème de santé et d'environnement. Donc il s'agit ici de voir comment on peut renforcer effectivement le personnel de santé, les accompagner pour tout ce qui est bonnes pratiques en termes de tri, le tri des déchets et de comment les conditionner mais aussi les acheminés vers l'unité qu'on est en train de mettre au niveau du district de santé afin de les gérer de façon écologiquement rationnelle tout simplement parce que le but ici c'est d'éviter ou de diminuer en tout cas les impacts sur la santé et sur l'emploi. Voilà un peu ce qui nous réunit ici avec tous les acteurs de la santé. Aujourd'hui on a un groupe avec qui on est en train d'échanger et demain aussi il y aura un autre groupe tout simplement pour respecter un peu les visées aux barrières et les distorsions par rapport à la situation actuelle. Au niveau de cet atelier, il y aura d'autres formations, il y a un manuel de procédure pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux qu'on va partager avec les acteurs de la santé, c'est peut-être après le magal, peut-être mi-octobre avec les acteurs de la santé, donc recueillir leurs informations. C'est un document qu'on a élaboré avec l'expertise pour les communes. Et l'idée en fait c'est de recueillir leur façon de voir, leur façon de faire les choses ici au niveau local et de les intégrer dans le document. Après, suivons en fait les formations pour qu'ils puissent s'approprier ce manuel de procédure qui va rentrer en fait dans les dispositifs qu'on est en train de mettre en place pour prendre en charge de façon efficace la gestion des déchets biomédicaux. Merci. 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 Donc on a l'impression que c'est un projet qui a été accompagné et qu'il faut le faire avec les infrastructures pour gérer les déchets humains. Pour les fenêtres dispensaires, il faut le faire avec les produits et l'espace. Il faut le faire avec le bâtiment de la dernière génération parce qu'il y a des équipements de dernière génération. Inch'Allah, les Japonais sont les plus importants pour gérer les déchets humains. Même sur le personnel, le secrétaire municipal a été formé pour les déchets humains. Ils ont été formés pour les déchets humains. Il faut le faire avec les infrastructures. Et puis, je l'ai accompagné de ma mère. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Il faut le faire avec les déchets humains. 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 Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis le directeur des ventes à toutes. La société Valtéo qui est spécialisée. Nous sommes là pour parler des oeils en santé de la ville de Digo. Nous sommes là pour faire la formation des déchets humains. Et grâce au financement du produit humain et à l'accompagnement de la ville de Digo. La société Valtéo est une société et une droits scénégalaires qui est à l'eau scénégale d'un point de vue. Nous sommes dans une spécialité comme le monde. Nous sommes dans la compagnie. Nous sommes dans des équipements pour l'État scénégalaires et pour d'autres pays de la santé. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la formation des déchets humains. Nous sommes là pour faire une partie de la collectivité locale. Nous sommes là pour faire une partie de la collectivité locale. Nous sommes dans la communauté. C'est-à-dire que les déchets médicaux peuvent produire une structure de santé afin d'être en gestion de la santé. Parce que les déchets médicaux peuvent produire une structure de santé afin d'être en gestion de la santé. C'est-à-dire que les déchets médicaux peuvent produire des déchets médicaux. Les déchets médicaux peuvent produire des déchets médicaux. Les déchets médicaux peuvent produire des déchets médicaux pour produire des déchets médicaux. Les déchets médicaux peuvent produire des déchets médicaux pour produire des déchets médicaux. Ils ont été en train de conduire des déchets médicaux pour produire des déchets médicaux. Nous avons choisi une machine qui dépasse la dernière génération pour notre再來, les déchets de la croissance en France. D'autres sont dérangéés, d'autres sont des déchets inflexiels et banal. Nous nous avons maintenant sa durée. Nous avons choisi d'autres années de postes. Nous nous avons choisi de dire qu'il vous envoie de leurs musées. Nous savons que nous devons être vraiment célèbre. Maintenant, nous avons fait des gestions et nous pouvons trier au niveau de l'institution. On est collecté, même que le transport s'est assuré, donc la maintenance et la formation également des conducteurs de tricycle. Parce que quand on est collecté, on est assuré collectif dans tout le département de Thiawan. On est collecté, après un petit district de Saint-Denis, on va pouvoir traiter. Nous sommes collectés, même si on est collecté, on est collecté, mais nous sommes collectés au niveau national. Nous avons aussi les directives techniques qui ont une bonne pratique en matière de gestion des déchets dangereux, y compris les déchets biomédicaux, parce qu'il y a beaucoup de produits visibles avec des déchets biomédicaux. Mais nous sommes liés également sur les déchets d'équipement électriques et électroniques. Peut-être que le maire-centre de l'Opofante a un projet qui a été créé à l'intérieur de Thakawa, qui est surtout apporté de la municipalité. Nous sommes collectés dans l'ancien déchart, parce que nous devons aménager ce qu'on a fait. Nous sommes collectés dans les déchets d'équipement. 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 Pour l'île et le corps de l'� Nous sommes collectés dans les déchets des déchets d'équipement. Nous avons une éparpodes extérieure que nous apprenons vide. Nous avons créé autant de champion. de la santé. Je pense qu'on doit collecter des balètes pour que les balètes ne soit pas de façons les balètes. Et nous devons évacuer les petites activités et les petites structures de traitement. C'est ce qui doit être une formation. Je crois que c'est. Nous avons dit qu'il y a des collègues de gestion de balètes. Il n'y a pas 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 de balètes. Des balètes. Il n'y a pas de whirring d'abit. Il n'y a pas de bastion. C'est pour cela. Il n'y a pas de balètes. C'est un système complet pour de gestion d'échanges. Il n'y a rien pour l'avions. Il n'y a pas de balance avec les tréchecs glor 거지. En尋 Turbo ganze, des tréchecs industriels, des tréchecs ménangers. toutes les prises en charge. Nous avons vu la gestion des échelles liquides. Nous avons vu depuis 2008 un réseau de drainage des eaux pluviales, bien que nous nous sommes en compte. Nous avons vu un réseau de drainage des eaux pluviales pour éliminer la force d'établir. Nous avons vu des stations de traitement de l'eau de fidange. Nous avons vu que nous avons vu le pays par la guerre. Nous avons vu un système intégral de gestion des déchets liquides et des déchets sur le sujet. Mais nous avons vu que les déchets usés, 25% des déchets usés, nous avons vu dans le futur, avec un appui d'État et des partenaires, avec un réseau de drainage des eaux pluviales. et de l'éducation en France. Nous avons vu la réaction des déchets usés. Nous avons vu la réaction du gouvernement et des partenaires, pour nous avoir moins de l'éducation du gouvernement pour nous aider à l'éducation. Nous avons vu ce qui nous a ligné, c'est que les déchets usés, Il y a un projet de la réaction du gouvernement, nous avons vu tout ce qui nous a ligné. Nous devons démarrer dès qu'on a travaillé sur ce projet et nous devons mettre en place un cadre institutionnel pour assurer la durabilité du projet. Depuis le début, nous devons prévoir l'institutionalisation de ce projet et les mécanismes pour assurer la durabilité du projet. Au début, nous devons mettre en place toutes les structures pour assurer la durabilité du projet et la durabilité du projet. Bien entendu, il y aura la mairie, les organisations de la société civile et les structures de santé. Nous devons mettre en place la durabilité du projet. Je l'appelle Chabou. Je suis venu dans mon hôpital. Je me suis venu chez vous. Je me suis venu à Paris, et je vous remercie de la mairie. Avec les supported et pour les bénéfices, j'y suis venu à l'Université d'Ottawa, et à la carte de l'Université d'Arles et de la حie de. Il y a un événement qui est en place dans nos mécanismes, Nous devons gérer le méritage de l'hôpital. La population n'est pas très bien. Les enfants, surtout les enfants, qui sont dans le milieu d'hôpital, ne sont pas très bien. Nous devons faire des pratiques. Encore une fois, nous devons dire que nous devons faire des trompes, que nous devons faire des cours d'hôpital. Nous devons dire que l'hôpital, nous devons faire des formes et un peu se voir. Nous devons faire des objectifs. Nous devons faire des techniques en physique. Nous avons montré le programme de formation de l'Université d'Akara.